Alors Marc, est-ce que tu veux peut-être que tu aimerais ? Avec plaisir. Bon, écoutez déjà, c'est un plaisir d'être parmi vous pour Itoro, tous ceux avec qui nous allons effectivement être remercis cette année 2024. Mais avant d'en parler, on va commencer par 2023. C'est vrai que c'est une année, je dirais, qui a été un petit peu compliquée, mais globalement, finalement, ça aurait pu être pire, entre guillemets. Alors on va quand même savoir, parce que moi, j'aimerais toujours, comme vous le savez, comme je dis sur ma chaîne YouTube également, j'aime toujours montrer des graphiques réalisées sans trucage pour qu'on puisse visualiser de ce qu'on dit. Donc on va regarder un petit peu, faire le bilan de cette année 2023 avec quelques graphiques d'un point de vue économique. Donc voilà, c'est en fait qu'il y a eu trois grands événements d'un point de vue économique. On a eu à la fois la hausse des taux, des taux monétaires et des taux obligataires. L'inflation qui a commencé à baisser tout à fait logiquement. Mais attention, ça ne veut pas dire que les prix baissent, c'est juste l'inflation qui baisse. Donc les prix augmentent un peu moins fortement. Et malheureusement, la récession qui est en train d'arriver, de revenir. Alors elle n'est pas encore là techniquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu encore les deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. Normalement, les EURAS, ce serait le troisième trimestre. Ça a déjà baissé dans la zone euro en France, en Allemagne. Puis également le quatrième trimestre. Même si pour l'instant, les États-Unis justement s'en sortent, évitent la récession. Donc voilà, c'est un petit peu le grand blanc de 2023. Donc on va commencer avec cette évolution des taux d'intérêt. D'abord aux États-Unis. Donc on voit ce qu'on appelle sur ce graphique l'inversion de la courbe des taux. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y avait beaucoup d'inflation, donc la Réserve fédérale américaine qui a tardé à agir, même si elle a réagi plus vite que chez nous en Europe, finalement, elle a agi donc dès 2022. Puis après, en 2023, elle a accéléré le mouvement. Et donc les taux d'intérêt monétaires, c'est la courbe bleue ici, sont devenus supérieurs aux taux d'intérêt obligataires, donc des obligations d'État. Donc c'est vrai qu'ils sont montés très haut à les obligations d'État sur le taux de 10 ans américain. C'est la courbe rouge ici. On est monté à 5 %, mais on était dans le même temps à 5,5 % sur le taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, l'action de la Réserve fédérale est crédible. C'est-à-dire qu'en gros, on se dit, comme la Réserve fédérale a monté les taux d'intérêt, c'est-à-dire que l'inflation va baisser, donc les taux d'intérêt à long terme sont repartis à la baisse. Mais attention, une inversion de la courbe des taux, c'est aussi mauvais signe économique, ça veut dire qu'il y a un risque de récession. C'est-à-dire qu'en gros, ensuite, on va avoir soit une baisse, soit un très fort ralentissement, d'où le fait qu'aujourd'hui, on voit depuis quelques jours, la courbe rouge repart à la baisse. C'est-à-dire que sur les taux d'intérêt américain, on le voit ici, on avait des niveaux qui étaient à 5 %, là, on est à 4,1, 4,2 %, donc une très forte baisse. Donc ça veut dire que finalement, les marchés quand même s'inquiètent sur l'avenir de la croissance américaine pour demain, même si pour l'instant, elle résiste bien, on l'a vu tout à l'heure. On a le même mouvement dans la zone euro. J'avance évidemment, je répondrai ensuite à vos questions, mais c'est pour être dans le timing, où là aussi, donc là, la Banque Austral européenne, comme vous le savez, a tardé à réagir. Elle n'a commencé à augmenter ses taux d'intérêt qu'à l'été 2022, donc beaucoup trop tard évidemment. Ensuite, elle a pris le taureau par les cordes parce que l'inflation, évidemment, a continué d'augmenter et donc on est monté à 4,50 % sur le taux d'intérêt qu'on appelle le taux REFI, donc le taux monétaire. On voit bien, cet écart entre le taux monétaire américain, on est à 5,50, le taux REFI, donc le taux monétaire dans la zone euro, donc un écart de 100 points de base. C'est beaucoup d'ailleurs, ce qui montre que, non juste, tu peux rester ce graphique d'avant Antoine, excuse-moi, juste pour montrer qu'on a également eu, là on a le taux d'intérêt à 10 ans français, c'est la courbe rouge, qui a donc augmenté, on est même monté à 3,50 % et parallèlement, donc on voit, c'était un plus haut depuis 2011, novembre 2011 pour la France et donc là ça y est, ça repart un petit peu à la baisse parce que la note de la France n'a pas été dégradée la semaine dernière, c'était entre guillemets la bonne surprise, mais bon, est-ce que c'était vraiment une bonne surprise ou plutôt, je dirais, un cadeau empoisonné, c'est ce qu'on appelle en théorie des jeux un aléa moral, que comme il n'y a pas eu de sanctions, évidemment on va continuer à augmenter les déficits, à augmenter la dette et ça c'est effectivement extrêmement dangereux. Alors, donc on le voit aujourd'hui, les investisseurs sont plutôt optimistes, pourquoi ? Parce qu'ils se disent, bon ben, compte tenu de l'augmentation des taux d'intérêt monétaires aux Etats-Unis et dans la zone euro, et bien l'inflation va baisser, et c'est vrai qu'elle baisse, donc c'est le graphique suivant où justement on voit cette baisse de l'inflation, donc la courbe bleue ici c'est dans la zone euro, c'est vrai qu'on était monté à presque 11% d'inflation fin 2022, et là on est autour des 2,4% d'inflation, donc il y a quand même une très forte baisse, mais attention, l'inflation comme vous le savez c'est un glissement annuel, je viens de l'expliquer sur BFM TV, ceux qui regardaient juste avant de nous regarder, donc justement, on a eu cette augmentation des prix qui est moins forte aujourd'hui qu'il y a un an, donc comme l'inflation c'est un glissement annuel, mécaniquement l'inflation baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent, c'est simplement l'augmentation des prix qui ralentit, et donc on est effectivement à 2,4%, donc le objectif de la Banque Centrale Européenne est quasiment atteint, c'est le objectif c'est 2% d'inflation, donc on y est quasiment, on voit que la France elle a du mal aujourd'hui à suivre, on est à 3,8% d'inflation, c'est la poube rouge, donc on est au-dessus de l'inflation de la zone euro, que l'inflation française, vous voyez, a augmenté tout de même, je crois qu'on a passé un graphique, il y avait un autre avant, non ? Non, non, c'est celui-ci, ah oui, pardon, oui, oui, ah voilà, je connais bien mes slags, c'est Antoine qui les passe, mais c'est évidemment ce moi qui les ai fait, merci d'ailleurs à Antoine d'être toujours au top, et donc on voit ici que la France, en termes d'inflation, c'est, on va dire, le sixième plus mauvais élève, c'est-à-dire qu'il y a, donc on le voit, la Slovaquie, Croatie, Autriche, Slovénie et Estonie, après on a la France, donc à 3,8% d'inflation, donc vous voyez qu'il y a énormément de pays de la zone euro qui font beaucoup moins d'inflation que nous, malgré le bouclier tarifaire, donc voyons que l'inflation reste encore élevée en France, et d'ailleurs, si on regarde sur longue période, enfin bon, depuis 2012, c'est le graphique suivant justement, on voit bien que de 2012 à 2020, les prix en France, les prix à la consommation, ont augmenté de seulement 9% au total, c'est-à-dire autour des 1% par an, mais là, en seulement deux ans, de 2021 à 2023, ça a fait quasiment 15% d'augmentation, quand on a les derniers chiffres, vous voyez, de novembre, ça baissote un petit peu, vous voyez, la fin de la courbe violette, ça baissote un petit peu, mais on est quand même très très loin d'avoir retrouvé les prix d'avant, donc on va rester sur des prix très élevés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les phases de forte inflation se terminent toujours de la même façon, par une récession, c'est-à-dire qu'en gros, de la même façon que l'inflation est arrivée parce qu'on avait trop de demandes par rapport à l'offre à cause de la planche à billets, après, il y a évidemment la guerre en Ukraine, donc la flambée des cours des matières premières, mais ça a commencé à cause d'une trop forte planche à billets, d'une trop forte dette publique, donc ce qui a artificiellement fait gonfler la demande alors que l'offre n'était pas là, c'est la règle de base de l'économie, donc demande supérieure à l'offre, hop, les prix ont flambé dès 2021, 2021, donc la guerre en Ukraine, ça continue, et après, on a laissé l'inflation s'installer, comme je le dis souvent, l'inflation, c'est comme le dentifrice, une fois qu'il est sorti du tube, on ne peut pas le remettre, donc c'est vrai qu'on a laissé filer l'inflation, après, on n'a pas réussi à la contrôler, donc c'est pourquoi la Banque Estrelle Européenne a dû monter fortement les taux d'intérêt, et aujourd'hui, pourquoi l'inflation baisse ? Bon, parce que les arbres ne montent pas au ciel et que mécaniquement, ça doit ralentir, mais aussi parce que malheureusement, c'est le phénomène inverse de ce que j'évoquais tout à l'heure, toujours l'offre et la demande, les prix ont tellement augmenté que la demande est en train de baisser, et donc la demande repasse sous l'offre, et donc ce qui fait baisser effectivement les prix. Donc là, le danger, c'est que quand on a une forte inflation, comme c'est le cas depuis deux ans maintenant, mécaniquement, la consommation baisse, et ça peut générer une récession, et ensuite, effectivement, les prix partent à la baisse. Donc c'est le graphique suivant, sur la France, on a également le même phénomène au niveau de la zone euro, on a eu donc une baisse du PIB en France, dans la zone euro, de 0,1%, pareil également en Allemagne, donc tous les grands pays, l'Italie également, donc les Pays-Bas, l'Autriche, sont déjà en récession, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu deux trimestres consécutifs de baisse du PIB, donc là, on voit qu'en France, ça a commencé au troisième trimestre, et vraisemblablement, on aura également une baisse du PIB au quatrième trimestre 2023, en France, et dans la zone euro, donc on aura bien les deux trimestres consécutifs de baisse du PIB, donc on aura bien cette fameuse récession technique, et donc c'est dangereux parce qu'on voit que le chômage est en train déjà d'augmenter, donc si la récession s'installe, il y a beaucoup de faillites d'entreprises, donc le chômage va continuer d'augmenter et ça, évidemment, ça peut coûter cher d'un point de vue social et sociétal. Alors, le problème, c'est que normalement, quand on a une telle crise, on peut relancer la machine, on fait de la déficit publique, etc., sauf qu'on l'a déjà fait, et donc c'est le graphique suivant, si on reste sur la France, on voit qu'on a eu cette explosion de la dette publique, donc ça, c'est l'un des graphiques les plus tristes que j'ai fait dans ma carrière, si vous voulez, on voit donc la courbe bleue, c'est le niveau du PIB français, donc depuis le 2090, 50 années 90, et la courbe rouge, c'est le niveau de la dette publique, donc évidemment, il y a l'inflation dedans, donc vous voyez que la courbe bleue monte un petit peu à cause de l'inflation, mais quand on fait le bilan des courses, on voit que depuis 2020, la courbe rouge passe devant la courbe bleue, mais surtout, ce qui compte, c'est la tendance, c'est-à-dire que depuis 2020, la dette publique française a augmenté de seulement 700 milliards d'euros, quasiment 700 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique française, c'est évidemment énorme, on n'a jamais vu ça, mais dans le même temps, le PIB français, augmenté de l'inflation, n'a augmenté que de 286 milliards d'euros, donc vous voyez, il manque quasiment 400 milliards, c'est-à-dire qu'on a injecté, c'est pourquoi on n'a pas eu de récession, mais globalement, cette injection n'a pas permis de relancer une croissance forte, et ça c'est très dangereux parce qu'on va devoir le payer, et ce qui est complètement fou pour terminer, si on voit sur la France, les derniers chiffres du déficit budgétaire, donc uniquement de l'État, regardez bien ce chiffre incroyable, donc là vous avez chaque bâtonnet, c'est le déficit de l'État français, uniquement l'État, sans compter les collectivités locales, la sécurité sociale, donc uniquement l'État, vous voyez, c'est simplement du mois de janvier à octobre, de chaque année, donc on voit que de janvier à octobre 2023, on a atteint quasiment 180 milliards d'euros de déficit uniquement de l'État, ce qui est un record absolu, même pendant le coronavirus, on n'a pas fait ça, vous voyez, donc ça c'est très dangereux, parce que ça veut dire, encore une fois, où va l'argent, c'est-à-dire qu'on est en train de dépenser, et normalement, les agences de notation auraient dû dégrader la note de la France, standard pour, vous auriez dû dire, attendez, là vous dérapez complètement, d'autant qu'il y a une récession, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de casser la récession, parce qu'il y a trop de défis publics, et donc ce qui fait que ça peut, effectivement, nous coûter extrêmement cher. Donc là, prudence, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a une petite embellie sur les taux d'intérêt, mais ça pourrait, on en reparlera tout à l'heure sur les perspectives, ça pourrait remettre en cause, effectivement, la baisse des taux d'intérêt, des obligations d'État. Je termine sur le panorama, donc, 2023, avec, on doit parler de ce qui se passe aux États-Unis, où la croissance a surpris. C'est vrai qu'on a ce dynamisme américain incroyable, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est gaz de shift, les Américains en ont profité, puisque quand il n'y avait plus de pétrole russe, etc., ça a ouvert les marchés du gaz de shift pour les États-Unis, et puis également, une très forte innovation, très fort investissement, très forte consommation, et regardez bien, c'est la courbe rouge, c'est la croissance américaine, la courbe bleue, c'est dans la zone euro, en glissement annuel, nous, on est à zéro, les Américains sont montés quasiment à 3%, 2,9%, donc, c'est vrai que c'est assez surprenant, parce qu'ils ont monté très fortement les taux d'intérêt, et malgré ça, ils ont eu une croissance forte. Donc là, ça déjoue aussi les pronostics, on se dit, bon, on a quand même une économie américaine qui résiste bien, et tout à l'heure, on verra que pour 2024, elle résistera également mieux que la zone euro, donc là aussi, un indicateur pour l'euro-dollar, vrai que l'euro n'est pas apprécié, là, il repart un petit peu à la baisse, mais l'euro doit baisser, effectivement, face au dollar, parce qu'on a plus de croissance aux États-Unis que chez nous, et d'un intérêt plus élevé aux États-Unis que par rapport à chez nous, donc c'est un facteur à la hausse pour l'euro. Donc je termine avec le bilan 2023 en termes de croissance économique, donc on le voit ici, donc là, bon, je vous ai mis tous les chiffres depuis 2020, alors évidemment, j'autorise Itoro à diffuser mes slides à ceux qui le souhaitent, évidemment, avec grand plaisir, donc c'est, alors simplement, il faut juste mettre la source, mais sinon, donc là, on a effectivement les prévisions, donc d'ACDF, nos prévisions, donc on voit que 2023 en termes de croissance économique, c'est la plus mauvaise année depuis le coronavirus, depuis 2020, finalement, vous voyez, avec une croissance mondiale qui tombe à peu près à 2-6%, les Américains risquent à 2,5%, les Chinois également ont ralenti, c'est quand même une mauvaise année quand même pour la Chine, 5% de croissance pour la Chine, c'est pas bon, c'est toujours l'Inde qui tire la croissance mondiale, c'est vrai que l'Inde a été la grande gagnante de ces deux dernières crises, le coronavirus, parce que bon, les Chinois ont fermé tout le monde, on voit même qu'ils ont envie de le refaire encore à court terme, et donc les Indiens ont pris des parts de marché à la Chine, la Chine ne les a pas récupérées, et ensuite, crise ukrainienne, guerre entre la Russie et l'Ukraine, boycotte des produits russes, que fait l'Inde ? Elle achète du pétrole russe, avant l'Inde n'avait pas accès au pétrole russe, elle achète du pétrole russe évidemment à bon prix, elle le raffine, et elle le vend à travers le monde, et là évidemment on dit non c'est pas du pétrole russe parce que nous-mêmes on en achète, mais on dit non c'est pas russe, c'est par l'Inde, bon il y a une grande hypocrisie, mais tout ça pour dire que l'Inde est aujourd'hui, c'est le pays qui connaît le plus de croissance au niveau mondial, et ce sera encore le cas certainement en 2024, et donc on voit que ça résiste bien, et par contre, les lanternes rouges, ça reste malheureusement, la zone euro avec une croissance très faible, 0,4%, l'Allemagne moins 0,2%, la France moins 0,7%, mais parce qu'on a vu il y avait beaucoup de dettes publiques, l'Italie 0,6%, donc le Royaume-Uni autour des 1% de croissance, ça reste quand même, effectivement le Royaume-Uni bien sûr n'est pas dans l'Union Européenne comme vous le savez, mais je dirais que l'Europe, le continent européen, c'est pas forcément l'euphorie, et surtout la zone euro malheureusement, donc c'est un petit peu le bilan de cette année, où on a quand même une croissance qui s'est très nettement affaiblie, et malheureusement, on verra tout à l'heure, ça risque de continuer pour 2024. Voilà, je te laisse la parole Antoine, pour continuer sur le bilan. Oui, merci Marc, pour ce bilan de l'économie mondiale en 2023, c'est vrai que, j'ai envie de dire comme d'habitude, les Américains font mieux que nous, et nous on est, les Européens j'inclus, on est un peu à la traîne, même si l'inflation, comme on l'a vu dans tes slides, c'est très intéressant de voir que l'inflation a quand même beaucoup baissé, cette année, on est passé sous les 3%, là en zone euro, donc c'est quand même positif, et d'ailleurs, si on fait un bilan maintenant, ça me donne la transition pour le bilan des marchés en 2023, c'est vrai qu'on a eu des marchés qui ont été extrêmement positifs, ça a été la revanche, en fait, des perdants de 2022, puisque le secteur techno et la crypto-monnaie, ça a été vraiment, ce sont les deux classes d'actifs, si je puis dire, qui sont les plus en hausse en 2023, les marchés actions dans leur ensemble ont tous grimpé, c'est tous des progressions à deux chiffres, quand on regarde, alors là, on est quasiment à la fin de l'année, c'est vrai qu'il reste, on va dire, une dizaine de jours et après, on peut considérer que les performances ne vont plus bouger, mais quand on regarde notamment le marché français, on voit qu'on est à plus 14% pour le CAC 40, on est à plus 16% pour le DAX en Allemagne, on est aux alentours des 20% pour le S&P et celui qui a vraiment le plus performé, c'est bien évidemment le Nasdaq qui progresse de quasiment 40%, qui a quasiment rattrapé finalement tout ce qu'il avait perdu l'année dernière, on n'est pas encore au même niveau, on est quand même sous les niveaux de début 2022, mais on a quasi tout rattrapé, le seul indice qui est en négatif, je parle des indices des pays développés, c'est l'indice chinois, l'indice chinois qui perd entre 5 et 6%, même si on l'a vu, donc ce n'est pas forcément lié à la croissance économique puisque la croissance chinoise est à l'entour de 5% pour 2023, mais le marché chinois empêtré dans ces problèmes et dans ces problèmes du secteur immobilier, l'immobilier qui est en quasi faillite et on a vu que le gouvernement chinois n'a pas non plus, selon les investisseurs, n'a pas fait les efforts nécessaires en termes budgétaires pour relancer un petit peu la machine et donc la Chine a vraiment été délaissée cette année en 2023, c'est vraiment le grand perdant de 2023 sur les marchés financiers. Côté obligataire, c'est la troisième année consécutive de baisse, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire, on n'a jamais vu ça, trois années consécutives de baisse pour les obligations, c'est vrai qu'avec une anticipation maintenant de baisse de taux pour l'année 2024, le marché obligataire pourrait être une classe d'actifs aussi qui pourrait quand même performer, on l'a vu d'ailleurs avec le rebond des marchés au mois de novembre et la baisse des taux, on a vu que ce marché obligataire a commencé à rebondir et ça pourrait être aussi une tendance pour 2024 et enfin l'or qui a été une thématique qu'on n'a pas vu forcément venir en début 2023, mais avec les événements géopolitiques, avec les craintes justement de récession, l'or a joué parfaitement son rôle de valeur refuge et a fait des nouveaux plus historiques et d'ailleurs on va en parler avec toi Marc par la suite mais on va voir un peu le parcours boursier de l'or qui a été quand même assez incroyable ces dernières semaines. Alors maintenant si on regarde justement par classe d'actifs, comme je le disais, donc le bitcoin qui a pris 130% depuis le début d'année, alors c'est toujours à relativiser puisque l'année dernière il avait perdu 60%, donc au final on revient au même niveau quasiment de fin 2021, même si là on les a dépassés puisqu'on a dépassé les 40 000 dollars sur le bitcoin. Le Nasdaq 100, j'en parlais, prend 46%, tout ce qui est private equity 37%, le S&P 500 donc qui est quasi à 20% de hausse, donc 19%, le cash américain évidemment, ça c'était aussi un bon placement qui prend 5%, ensuite du côté des baisses et bien on va retrouver donc les bonds, j'en parlais, c'est le marché obligataire, l'immobilier également, la Chine, les commodities, c'est-à-dire les matières premières aussi qui ont sous-performé cette année, ce n'était pas une année pour les matières premières avec aussi la hausse du dollar, ce qui n'a pas favorisé les matières premières. Alors, les banques régionales américaines, c'est vrai qu'on en a pu parler, ça a été un peu mis sous le tapis, cette crise des banques régionales américaines qui est intervenue en mars 2023, mais l'indice des banques régionales fait moins 11% et la volatilité, effectivement le VIX qui lui perd 40% et qui est au plus bas, ce qui montre une certaine complaisance quand même des investisseurs qui ne se couvrent plus contre le risque et qui pensent vraiment que les marchés vont continuer à progresser, ce qui est un peu un signe contradictoire et peut être un signe finalement de complaisance de la part des investisseurs. Voilà. Maintenant, on va passer aux perspectives de 2024 au niveau justement économique. Oui, alors bon, parfait. C'est bon, là on me voit aussi, c'est bon, tout va bien ? on te voit. Nickel, super. Alors, pour dire, en fait, pour perspective 2024, je demande parce que bon, c'est pour que tout le monde soit bien content. Désolé, j'ai mis une cravate parce que bon, c'était comme c'est la fin de l'année, voilà, c'est pour faire un peu de ce qu'il faut aussi également. Oui, mais c'est pas désolé. Je la mets pas, je la mets pas habituellement, mais bon, j'aime bien moi-même, c'est sympa. C'est pour vous faire honneur. Voilà. En tout cas, bon, perspective 2024, c'est sûr qu'on a une situation où, comme tu viens de le dire, les marchés pour l'instant, ils sont euphoriques. Pourquoi ? parce qu'ils se disent, bon, les taux vont baisser. Donc, ils se disent, les taux vont baisser, peut-être même que les banques centrales, elles vont remettre de la liquidité, elles vont peut-être même refaire de la planche à billets. Donc, bon, vous voyez, ils sont accros à la cocaïne des banques centrales. Donc, elles se disent, bon, ça va être génial. Alors que ce qu'on oublie, c'est que les marchés, ils valorisent avant tout des profits. Donc, les profits viennent d'où ? Ils viennent de la croissance. Donc, si on a une récession, ça veut dire que peut-être qu'on a mangé notre pain blanc sur les marchés boursiers aujourd'hui. Mais bon, encore une fois, tout est possible parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une situation extrêmement… qui nous échappe un peu, il faut être honnête. Depuis le début de l'année, j'avais dit, justement, j'avais annoncé cette hausse de l'or. Mais c'est vrai que, parce que justement, il y avait des inquiétudes et on voit bien, c'est un peu paradoxal. L'or monte alors que les marchés montent aussi. Donc, on joue sur les deux tableaux, j'ai envie de dire. Et ça, ce n'est pas forcément, je dirais, c'est un bon signe. Alors bon, je reviens sur mes prévisions donc 2024, donc au niveau économique. D'abord, je pense que la récession va s'aggraver chez nous, c'est-à-dire dans la zone euro. Au niveau mondial, on va bien sûr l'éviter, mais vous allez voir que la croissance mondiale sera particulièrement faible. Après, évidemment, on parlera du recul de l'inflation qui va se poursuivre sur l'immobilier et puis les taux d'intérêt qui vont évidemment baisser. Alors voilà, je commence avec mon premier graphique. Donc là, vous avez l'évolution du PIB mondial, donc évidemment hors inflation. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir sur longue période en fait, ça on ne le sait pas forcément, mais la croissance du PIB mondial de 1980 à 2019, c'est 3,5% par an. C'est quand même pas mal. Donc là, on voit la récession de 2009. Vous voyez, c'était une petite baisse de 0,3% à l'époque. Tout le monde avait eu peur. Donc finalement, c'est une toute petite récession. Par contre, en 2020, bon là, évidemment, le monde était fermé, enfermé, on fait moins de 8. Et ensuite, ça redémarre parce qu'on a fait une relance beaucoup trop forte. Donc là, on fait plus de 6,3% en 2021, d'où l'inflation qui est arrivée ensuite. Et puis depuis, vous voyez, ça ralentit. Donc là, on est cette année autour des 2,5, 2,6, 2023 et 2024. Donc c'est ma prévision autour des seulement 1,5% de croissance. Donc c'est vrai que c'est quand même assez limité. On est sur un ralentissement de cette croissance. Ce n'est pas une récession mondiale, certes, mais c'est une stagnation mondiale. On va voir ça tout à l'heure. Alors, la bonne nouvelle de cela, c'est que mécaniquement, s'il y a moins de monde mondial, s'il y a moins de croissance, les prix des matières premières qui ont commencé à bien baisser vont continuer de baisser. C'est le graphique suivant sur notamment le pétrole. Donc là, je vous ai mis, vous voyez, la corrélation entre l'évolution des cours du baril, c'est la courbe bleue et la courbe rouge, c'est donc la croissance mondiale. Donc vous voyez, c'est très clair. On voit bien que à chaque fois que le baril va trop haut, ça casse l'activité mondiale et hop, la courbe rouge, donc la croissance part à la baisse et ensuite, le pétrole repart à la baisse. On se souvient, par exemple en 2008, en 2008, c'était donc à l'époque, il y avait des craintes de ce qu'on appelait le picoil, c'est-à-dire que soi-disant, il n'y aurait plus de pétrole dans le monde et donc le baril est monté même à 150 dollars au plus haut, c'est-à-dire sur le sommet historique et certains, beaucoup de mes clients m'appelaient à l'époque, voilà, on va monter à 250, la plupart des grandes banques américaines, on ne dira pas de nombre, on ne va pas être méchant, mais disiez-vous, on va monter à 250 dollars le baril avant la fin de l'année. Oui, je me souviens. Tu te souviens ? Oui, très bien. Donc, les clients m'appelaient en panique évidemment pour dire, on va acheter à terme à 6 mois du pétrole à 150 dollars. Moi, je devais vous faire attention parce que comme la croissance va baisser, le baril va évidemment baisser. C'est exactement ce qui s'est produit. Donc, ceux qui l'ont écouté, tant mieux, mais ceux qui ne l'ont pas fait, évidemment, et on ne va pas donner d'exemple, il y a eu beaucoup d'entreprises, notamment françaises, les grandes entreprises qui ont acheté du baril à 150 dollars à 6 mois en juillet 2008 et 6 mois plus tard, il valait 34 dollars. Donc, c'est pour dire qu'il faut être extrêmement prudent. Donc, on voit qu'on a revécu la même situation pendant la guerre en Ukraine, au début de la guerre en Ukraine. Le baril est monté à 130 dollars. On voit bien sur la fin du graphique et après, hop, ça a cassé la croissance mondiale et maintenant, le baril baisse et on le voit aujourd'hui. Regardez les chiffres avant de commencer notre webinaire. On est à 75 dollars le baril. Malgré les craintes qu'on peut avoir au niveau géopolitique, on est à 75 dollars. Pourquoi ? Il a perdu 25% depuis deux mois le pétrole. Alors, pourquoi ? C'est simplement parce que, effectivement, le marché pétrolier intègre ce ralentissement mondial, donc cette moindre demande, ce qui fait que, malgré les risques géopolitiques, c'est un petit peu anormal. Normalement, Paris, avec ce qui s'est passé en Israël, le drame qu'on a eu en Israël, ça aurait pu effectivement générer une récession extrêmement, enfin, je veux dire, une flambée des cours du baril extrêmement forte. Ça n'a pas du tout été le cas. Pourquoi ? Parce que les marchés regardent ce qui se passe d'un point de vue économique. Ils se disent, bon, il y a une récession mondiale. Donc, finalement, c'est ça qui compte. Donc, c'est pourquoi le baril est en train de baisser. Alors, ce qui veut dire qu'au niveau mondial, on va voir ce ralentissement. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, mais bon, mais comment vous voyez ce ralentissement ? Alors, on les commande souvent ensemble dans nos podcasts, tous les 15 jours. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les indicateurs des directeurs d'achat. Donc, c'est très facile à comprendre. Il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance de l'activité. En deçà, c'est le recul de l'activité. Donc là, on a les derniers chiffres qui viennent de sortir cette semaine du mois de novembre. Donc, on voit qu'en fait, il n'y a qu'aujourd'hui deux pays qui ont une croissance forte dans le monde. Si on suit les indicateurs des directeurs d'achat, il y a l'Arabie Saoudite et l'Inde. C'est les deux pays qui ont un indicateur supérieur à 53. Ils sont même à plus de 57. Donc, les autres, tous les autres ont une croissance inférieure. Alors, on a la Russie qui quand même résiste malgré tout, 52,4. L'Irlande qui remonte un petit peu. Après, on a la Chine qui a remonté un petit peu et c'est intéressant parce qu'elle était en stagnation le mois dernier. Ça remonte un tout petit peu mais ça reste quand même extrêmement fragile. Les Américains se stabilisent tout juste au-dessus de la barre des 50. On va à 50,7. Pareil pour le Brésil. Le Royaume-Uni, ça va un peu mieux. Et donc, au niveau monde, vous voyez, on était à pile 50 en octobre. On est à 50,4 en novembre. Donc, c'est vraiment une stagnation économique que nous avons au niveau mondial. C'est quand même dangereux. Quand on dit indicateur, donc PMI, c'est Projecting Manager Index, donc indicateur des directeurs d'achat et Composite, ça veut dire tout secteur d'activité. Donc, c'est vraiment l'indicateur global. Donc, vous voyez qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a une croissance mondiale qui est en train de stagner. Donc, ce n'est pas bon et c'est pourquoi tout à l'heure, le baril est en train évidemment de baisser. Alors, par contre, si on passe maintenant sous la barre des 50, évidemment, ça continue, j'ai envie de dire. C'est graphique d'après, tu peux y aller, enfin le tableau plutôt, où tu vois qu'on a effectivement des pays qui sont sous la barre des 50 et c'est notamment des pays européens. Il y a le Japon également qui est repassé sous les 50, l'Afrique du Sud pile à 50, l'Australie également qui tombe, le Canada également qui tombe pas mal et puis donc la France qui, comme cela s'observe depuis juin 2023, est la lanterne rouge de l'économie mondiale selon les enquêtes du directeur d'achat. Donc, ça veut dire que ça c'est évidemment très dangereux, ça veut dire qu'on a un ralentissement et même une récession qui est en train de s'installer dans l'ensemble de la zone euro. Tu vois que, donc là, ce n'est pas un sentiment, c'est vraiment une réalité. Les directeurs d'achat, c'est ce qui se passe vraiment dans leur carnet de commandes, c'est du concret et on voit donc qu'il y a bien cette récession qui est là pour 2024. Alors, si maintenant, on traduit ça dans des chiffres en termes de croissance économique, c'est le tableau suivant. Donc là, c'est la dernière colonne, je vous ai remis les chiffres de 2022-2023 et donc 2024, vous voyez, ce n'est pas génial, c'est-à-dire qu'on a donc au niveau américain, ça ralentit, on est autour des 2% de croissance, c'est mieux qu'ailleurs mais ce n'est quand même pas génial. Le Japon aussi, 1,5% de croissance. La Chine, ça explique d'ailleurs ton mauvais chiffre sur la bourre chinoise également, on est sur une croissance qui est toujours inférieure à 5%, autour des 4,5%. Donc la Chine, elle souffre, ça c'est vraiment, c'est une nouveauté parce que la Chine, dès qu'il y avait un problème, hop, elle puise dans les réjardes de change, site d'évaluation du yuan et ça redémarrer. Là, il y a une crise beaucoup plus profonde en Chine, tu l'as dit, sur le secteur de l'immobilier mais également sur le secteur industriel. Donc ça va un peu mieux quand même mais ce n'est pas l'euphorie. Donc je rappelle que les Chinois, ils ont besoin d'une croissance d'au moins 6,5% par an juste pour absorber le flux de main d'oeuvre. Donc tu vois que là, on est à 4,5%. Donc ça veut dire qu'il y aura des tensions au niveau notamment du pouvoir d'achat chez les Chinois. Donc ça va être un petit peu le problème. On l'a vu aujourd'hui sur des publications des exportations, on voit que la Chine a encore du mal et c'est des chiffres négatifs. Exactement. Donc c'est ça, c'est plus que c'était j'ai envie de dire. C'est plus que c'était. Et donc c'est normal parce que les arbres ne montent pas au ciel. Si tu regardes sur l'autre période, le PIB chinois depuis les années 80, il a augmenté de 3 300% hors inflation. Des chiffres complètement fous. Tu vois, même l'Inde elle a fait 1000% de hausse. Donc il faut bien que ça se calme à un moment. Donc voilà, eux maintenant, ils vont devoir gérer une croissance un peu moins exubérante et ça peut poser problème parce que la clé de la réussite chinoise si tu veux, c'est que eux, ils se disent, moi ils m'avaient dit ça il y a déjà une vingtaine d'années, en gros, pour eux, ils pensent que les Chinois sont prêts à accepter la dictature tant que leur niveau de vie augmente. Et c'est vrai que dans les années 90, début 2000, on avait à peu près 100 millions de Chinois qui vivaient correctement, ça veut dire ce sont les standards on va dire européens et maintenant ils sont à 650 millions donc c'est énorme, c'est une progression énorme mais il y a encore plus de 700 millions de Chinois qui attendent de prendre le train. Donc s'il n'y a plus de train alors là, ça peut être dangereux, ça peut générer des tensions sociétales donc ça va être quand même compliqué à gérer pour la Chine. Bon, ils vont s'en sortir mais quand même ça ralentit. Et on voit donc toujours l'Inde qui réside, qui reste la nouvelle locomotive de la croissance mondiale et malheureusement, donc voilà, je vais garder le rouge pour la fin, c'est nous, encore une fois, c'est la zone euro, il y a 0,3% de croissance, l'Allemagne 0,2%, la France 0,3%, l'Italie 0,6%, bon, ce n'est pas génial, ça reste sur une croissance extrêmement molle. La bonne nouvelle de cela, c'est que ça va obliger les banques centrales à baisser leur taux d'intérêt. C'est-à-dire que comme il y a moins d'inflation, qu'il y a une récession dans la zone euro, donc dès la fin du printemps, début été ou plus tard, la Banque centrale européenne, elle va baisser le taux réfi. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour les marchés, ils vont se dire, on va retrouver de l'espoir, mais attention, parce que comme tu as une récession, ça fait du chômage, donc la récession, ça fait moins de recettes fiscales et le chômage, ça fait plus de dépenses. Donc là, tes déficits publics vont encore augmenter, ta dette publique, elle va encore augmenter, je parle chez nous, évidemment, et donc, ça veut dire que les taux obligataires dépendent de la dette publique, malgré la récession, ils devraient quand même rester élevés. Donc là, il faut quand même être prudent pour 2024 où les taux obligataires vont quand même rester élevés et notamment chez nous, dans la zone euro et en particulier en France. Alors, si évidemment, on est dégradé, parce que ça va arriver inévitablement, pour les plus anciens, je rappelle que les dettes subprime étaient notées par les agences de notation triple A, il ne faut quand même pas l'oublier jusqu'en 2007. Donc, les agences de notation, c'est un peu comme la cavalerie, elles arrivent toujours après la bataille. Donc, elles vont le faire. C'est sûr que les notes de la France seront dégradées et donc, ça fera mal. Donc, ça veut dire attention sur les taux longs, on peut avoir une mauvaise surprise quand même en 2024. Donc, si on voit graphiquement comment ça va se passer, donc là, sur la France par exemple, vous voyez, on voit bien le PIB français de la courbe bleue, la courbe rouge est l'indicateur avancé de la croissance. On voit qu'on pourrait tomber à moins 2 ou moins 4% de baisse du PIB. C'est quand même assez costaud et donc, le problème, c'est que si tu as une récession, tu as derrière, graphique suivant, le chômage, tu augmentes. Ce qui est le plus inquiétant pour moi, c'est ce graphique. Là, on a la perspective de chômage des ménages français, c'est l'enquête INSEE, c'est la courbe rouge. La courbe bleue, c'est le taux de chômage, on est à 7,4 aujourd'hui. Tu vois qu'on pourrait monter à 8, voire 8,5% de taux de chômage. Ça, c'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, la France, elle ne tient que parce que le chômage est relativement bas. Encore, ça, c'est le chômage de catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs, entre guillemets, labellisés, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas du tout, ils font une recherche active d'emploi, ils sont immédiatement disponibles, ce qu'on appelle la catégorie A. Si tu vois tous les chômeurs, on a un taux de chômage de 16,5%. Tu vois, donc, ce n'est pas du tout… Donc, il y a déjà quand même une tension du chômage, mais si demain, la récession s'installe et que le chômage augmente, là, tu as un vrai danger social, voire sociétal. Et ça aussi, c'est à prendre en compte notamment pour l'évolution des taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt vont quand même, vont baisser sur le taux d'intérêt de la banque fale européenne. Également, les États-Unis vont baisser un petit peu. Donc, ça va faire baisser également l'euro par rapport au dollar. Et par contre, les taux d'intérêt obligataires vont rester élevés. Donc, les taux de crédit, notamment immobilier, vont rester élevés. Donc là, c'est quand même, je pense, le grand danger de 2024. Ça a déjà commencé en 2023. Donc là, on a l'évolution des prix des logements. C'est la courbe bleue selon les notaires. Donc, on voit bien que les prix des logements anciens, ça va, ça vient, ça monte, ça baisse. C'est normal. D'ailleurs, souvent, on me dit, oui, mais vous avez dit que les prix allaient baisser en 2008. Ils ont baissé en 2008, 2010. Vous voyez, moins 9, moins 7. Bon, là, c'est pareil, on a fait plus 34. Pourquoi ? Parce que la courbe rouge, la courbe rouge, dans ce graphique, c'est les taux d'intérêt en échelle inversée. C'est-à-dire, donc, la hausse de la courbe bleue. Maintenant que la courbe rouge, donc, baisse, c'est-à-dire que les taux d'intérêt ont augmenté, mécaniquement, les prix des logements baissent. Donc, ça, c'est quand même, alors là, même selon les notaires, on a une baisse de 2%. Ça va évidemment continuer. À Paris, on est déjà à moins 12% de baisse par rapport au plus haut. Moins 12%, c'est pas rien. Tu regardes à Boulogne-Biancourt, une ville de banlieue parisienne, on est à moins 15. Lyon, on est à moins 12. Tu vois, donc, même des villes comme Bordeaux, on est à moins 5. Donc, faire attention. C'est-à-dire qu'il y a encore des villes où ça monte, mais là où ça a beaucoup augmenté, les prix ont tendance à baisser. Ça va malheureusement continuer. Il y a une certaine normalisation aussi par rapport au prix. Voilà, exactement. Justement, la baisse des prix de l'immobilier, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est même une bonne nouvelle. Ça permet de resolvabiliser la demande. Mais c'est vrai qu'on a cette situation où les prix vont encore baisser pour 2024 sur l'immobilier. Alors, attention, il y a eu un petit bémol quand même. J'ai fait une conférence dernièrement pour les promoteurs immobiliers français de l'Île-de-France notamment. Et c'est quand même costaud parce que là, ils n'arrivent pas à vendre les biens neufs. Donc, il peut y avoir des dégâts. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui 300 000 emplois en danger dans le secteur de l'immobilier, enfin de la construction. Et comme on le dit, le dit le dicton, quand le bâtiment va, tout va. Quand ça ne va plus, rien ne va plus. Donc, faire attention sur le bâtiment. Ça peut être dangereux. Mais donc, ça, c'est quand même un grand danger pour 2024. Donc, je termine. Après, je vais te laisser parler, bien sûr, des marchés financiers, notamment boursiers. Et quand on voit cette augmentation du CAC 40 sur ces derniers jours, c'est vrai que c'est assez incroyable. Tout à l'heure, on parlait des sous-gosos géopolitiques. Finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les marchés boursiers ne veulent rien voir. Ils voient la récession. Non, on y va. On continue. Tout va bien. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les taux d'intérêt ont tendance à baisser. Donc, ces prix sont en train de… On a mis 9,4 % de hausse entre le 27 octobre et le 6 décembre. C'est quand même assez incroyable. Tu vois, on a quand même une forte augmentation. Et donc, ce qui veut dire que, attention, quand même prudence, on a, je pense, mangé notre pain blanc. Et pour l'instant, la récession, elle n'est pas dans les cours. C'est-à-dire, pour l'instant, les marchés survalorisent la baisse des taux, ce qui est bien. Mais n'oublions pas quand même que, encore une fois, les marchés boursiers valorisent des profits et les profits viennent de la croissance. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de déposer le bilan aujourd'hui, pas qu'en France, mais dans le monde. Donc, ça veut dire qu'il y aura quand même moins de profits de monde. Il faut rester prudence sur 2024. Sur les marchés boursiers, ça va être quand même, je pense, beaucoup plus volatil que l'année dernière. Même si l'indice VIX a baissé, je pense qu'il va vite repartir à la hausse. D'où mon dernier slide sur l'or. C'est vrai que l'or, moi, je l'avais conseillé, j'avais dit, il faut garder, comme tu l'as bien dit. Donc là, on a dépassé un nouveau record historique. Donc, il y a 2071 dollars, on l'a atteint ça le 1er décembre. Donc là, ça rebaisse encore un petit peu. Il ne faut pas tout mettre dans l'or, bien sûr, mais c'est sûr que c'est cette protection, entre guillemets, en cas justement de récession. Donc, c'est pourquoi l'or continue d'augmenter. Maintenant, il commence à devenir un petit peu cher, c'est vrai, mais on peut encore avoir une remontée. On peut monter à 2200 dollars, par exemple, l'on, ça, c'est tout à fait envisageable, au gré de la conjoncture économique, donc de la récession, également des dangers géopolitiques, bien sûr. Alors, on espère tous que tout va s'arranger, qu'on n'aura pas de dangers géopolitiques, mais attention, et je pense que 2024, ça sera vraiment une année à surveiller, en particulier pour la zone euro, en particulier pour la France, où là, pour l'instant, on a mis une chape de plomb, entre guillemets, sur la crise de la dette publique, mais elle est toujours là. Si on enlève effectivement cette cloche, attention, ça peut faire mal et ça peut déstabiliser les marchés boursiers. Donc, ça sera, je pense, le grand point d'achoppement, ça sera la zone euro, la France, en fonction de ce qui va se passer d'un point de vue social et sociétal, ça va quand même être extrêmement déterminant. Donc, voilà, on peut dire pour 2024, une année, je dirais, encore difficile, avant une année 2025 qui sera bien meilleure, et c'est vraiment 2024, je pense que c'est l'année la plus compliquée, ça ira mieux à partir du second semestre, mais le premier semestre va être très difficile, donc après, la question est de savoir est-ce qu'on va passer sur ce premier semestre sans trop de difficultés, notamment nous en France ? Si c'était le cas, bon, ça ira mieux, mais 2024, une année quand même de prudence, j'appelle à la prudence, sur toutes les classes d'actifs d'ailleurs, et ensuite, bien entendu, on pourra redémarrer sur des bases plus saines, par exemple dans l'immobilier ou sur la bourse en 2025. Oui, pour compléter tes propos avec l'or, effectivement, je pense que l'or, c'est toujours bien d'en avoir en portefeuille, ça ne sert à pas grand-chose de timer le marché, c'est vrai que l'or, bon, on connaît des soubresauts sur son cours, mais ce qui est positif aussi pour l'or, c'est que la baisse des taux d'intérêt va profiter à l'or puisque l'or est un des rares actifs à ne pas donner de taux d'intérêt, à ne pas produire d'intérêt, et du coup, lorsque les taux montent, en général, l'or est moins plébiscité, et puis lorsque les taux baissent, l'or est détenu, donc ça aussi, c'est un facteur plutôt positif, et on sait que les banques centrales achètent massivement encore de l'or, notamment la banque centrale indienne qui achète massivement de l'or, donc c'est positif. Alors, pour parler un peu des perspectives sur les marchés, effectivement, le trade de l'année, c'est le trade baisse de taux, mais qui a déjà été joué au mois de novembre, puisqu'on a essentiellement progressé par anticipation de fin de cycle de hausse de taux d'intérêt, que ce soit du côté de la Fed ou de la BCE, les marchés price maintenant une baisse de taux potentiellement à la fin du premier trimestre, ce qui, à mon sens, est quand même un petit peu trop optimiste, je pense qu'on gardera encore des taux élevés pendant une certaine période assez importante et nous, chez Itoro, on n'anticipe pas de baisse de taux avant le début du second semestre. Voilà, donc on pourrait avoir encore le premier semestre avec des taux d'intérêt sur un niveau restrictif et effectivement, Marc l'a rappelé, le plus grand danger pour les marchés, c'est la récession qui est le plus gros risque, puisque effectivement, si on rentre en récession en zone euro et qu'on s'en approche aux Etats-Unis, là, on pourrait vraiment avoir des investisseurs qui se délestent des actions. Maintenant, quels seraient les secteurs qui sont les plus sensibles à la baisse des taux ? Eh bien, bien évidemment, l'immobilier, le secteur immobilier qui a beaucoup souffert en 2023, mais qui pourrait, au second semestre, commencer à bien profiter de la baisse des taux, la santé et la technologie. La techno, c'est vrai que même si elle a bien progressé cette année, on est encore positif pour l'année prochaine. Attention, ce qu'il faudrait, en cas de récession marquée, le stock picking est très important, pas forcément regarder les secteurs, mais se concentrer sur les actions qui présentent des bilans solides et des marges saines. Effectivement, la thématique transition énergétique aussi peut être assez intéressante. On le voit, par exemple, alors évidemment, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est juste des opinions, mais des valeurs comme Air Liquide qui présentent à la fois le profil défensif et le profil transition énergétique pourraient, voilà, c'est typiquement des valeurs qui ont bien performé en 2023 et qui pourraient continuer à bien performer en 2024. Je vais terminer par le Bitcoin. Alors, ce qu'on a mis en place chez Itoro, c'est le fameux cycle du Bitcoin puisque maintenant, depuis que le Bitcoin a été créé en 2009, on a remarqué qu'en fait, il a un cycle de 4 ans qui se vérifie, donc c'est 3 fois ce cycle qui s'est vérifié, avec un cycle entre le, à chaque cycle, au milieu, le halving, vous savez, le halving, c'est ce qui divise par deux le nom de Bitcoin en circulation et donc, le halving a été fait 3 fois auparavant, en 2012, en 2016, en 2020 et va être de nouveau fait en 2024 et avant cela, on a justement des années avant le halving toujours positives, donc on le voit 2011, bon alors, après, le premier cycle a été exceptionnel, c'est des hausses parce que le Bitcoin valait 1 dollar donc il est monté à 2000 dollars de manière assez rapide, donc on est toujours sur des performances positives avant l'année du halving et ça s'est confirmé cette année en 2023, 2024, quand on regarde historiquement, c'est une année, l'année du halving, c'est une année qui est positive puisqu'on a fait 186% en 2012, 125% en 2016 et 308% en 2020, c'est vrai que c'est des performances qui sont, les crypto-monnaies, on est sur des performances qui sont à part puisqu'on est vraiment sur une classe d'actifs qui est nouvelle qui n'a même pas 15 ans d'existence et donc on a une volatilité qui est quand même très marquée sur les crypto-monnaies. L'année suivante du halving, généralement, c'est aussi une très bonne année et la dernière année du cycle, comme vous le voyez, c'est des années qui sont extrêmement négatives avec des performances qui dépassent les moins 50%, donc on a eu moins 65% en 2022 et moins 74% en 2018. Donc là, maintenant qu'on a mangé un petit peu notre pain noir sur les cryptos et notamment le bitcoin, qu'on a repris quand même 150% cette année, on pourrait avoir le bull run qui se poursuit sur les cryptos. Alors évidemment, il y a à boire et à manger sur les crypto-monnaies. Là, j'ai pris le bitcoin parce que c'est quand même celle qui est le plus stable, on va dire, même malgré si on voit les performances, on voit que c'est quand même très volatile, mais c'est la crypto-monnaie où il y a 65% des fonds qui sont sur le bitcoin. C'est 65% de part de marché des crypto-monnaies, c'est le bitcoin, donc effectivement, c'est l'étalon, la référence en termes de crypto. Voilà, donc potentiellement, évidemment, les performances passées ne préjugent jamais des performances futures, mais très vraisemblablement, on pourrait avoir une poursuite du bullrun sur le bitcoin et avec une année positive. Voilà, je voulais terminer par ce cycle qui est assez intéressant, je trouve, des 4 ans sur les cryptos. C'est intéressant, c'est intéressant. Maintenant, attention, parce que c'est quand même comme je le disais, très volatile, donc pas mettre quand même tous ses oeufs dans le même panier et pas mettre tout son capital dans les crypto-monnaies. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit et on rappelle d'ailleurs sur les webinaires, c'est que justement, profitons de la plateforme eToro pour, maintenant, on a plus de 3000 actions disponibles sur la plateforme, donc diversifier son portefeuille. Je sais que les utilisateurs d'eToro sont fans de crypto-monnaies, mais de plus en plus, ils diversifient, et ça, c'est quand même une bonne chose, dans les actions, dans l'or, on en a bien parlé, qui potentiellement pourraient profiter aussi d'une belle année et surtout diversifier son portefeuille si c'est là la clé du succès. Je suis complètement d'accord avec toi, effectivement, il faut diversifier, et puis il faut ne jamais oublier le couple rendement-risque, c'est-à-dire que, comme tu l'as bien dit, le Bitcoin, évidemment, a des rendements énormes et tu as un risque aussi également énorme. Voilà, après, il faut, et d'ailleurs, si on veut vraiment investir sur les crypto-monnaies, tu as raison, mieux vaut choisir celles qui ont vraiment pignon sur rue parce qu'en mon avis, il y a eu beaucoup de, il y a eu des arnaques, il y a eu des cryptos qui ont disparu, etc., donc il faut quand même être prudent quand même, mais c'est vrai que, bon, pour l'instant, il y a une sorte de martingale, c'est vrai que c'est impressionnant ce que tu montres là quand même. Oui, c'est incroyable. Mais voilà, moi, je ne peux rien dire parce qu'il n'y a pas de fondamentaux économiques, c'est pas vrai, c'est pour ça que je veux les faire. C'est vrai que les fondamentaux sont peu nombreux. Moi, je viens de faire ma prévision en montrant des graphiques, etc., voilà, sur les marchés bouchés, Non, là, c'est juste une observation juste sur les performances. C'est une observation sur les performances, donc ça ne veut pas du tout dire que 2022-2024 ne sera aussi. Non, mais moi, c'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne jamais oublier le coup de rendement risque. Après, si on aime le risque, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, il ne faut pas, le danger, c'est que certains pensent, moi, ça m'arrive tout le jour, on me dit, il n'y a pas un placement qui ramène beaucoup et sans risque. Non, ça n'existe pas, sinon ça le saurait. Donc voilà, il faut juste le savoir. Après, on n'aura pas trop de surprises si on les donne comme ça, c'est sûr. Écoute, je pense qu'on a terminé avec notre présentation. Maintenant, on va passer aux sessions de la session de questions-réponses. Maintenant, c'est à vous. Tu as eu des questions déjà, Michel-Biard ? Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. on me pose une question sur justement sur les crypto-monnaies, savoir si les crypto-monnaies, est-ce que le bull run va continuer en 2024 ? On vient juste d'en parler. C'est vrai qu'on ne peut pas répondre à cette question puisqu'on n'a pas de boule de cristal, mais vu la tendance, vu effectivement les charts et le cycle du Bitcoin, il y a de fortes probabilités, enfin, on va dire des probabilités importantes pour que le bull run se poursuive en 2024. En tout cas, c'est bien lancé. Voilà. Donc, ça, c'est la question. On nous demande s'il y a un replay. Oui, il va bien évidemment avoir un replay. Donc, maintenant, je vous laisse poser vos questions. C'est le moment. Allez-y. Lâchez-vous. On est avec Marc. On a quelques minutes pour... N'hésitez pas. On est là pour ça. N'hésitez pas. Oui, à poser vos questions. que ce soit sur le volet macro, économique, inflation, croissance, taux d'intérêt, chômage. Alors, on a une question de Philippe qui nous dit que va faire l'uranium avec la baisse de l'activité. Alors, c'est une bonne question. pas vraiment... Non, mais l'uranium, il y a tous les enjeux du nucléaire qui remontent dans les espoirs contre le réchauffement climatique et autres. Je rappelle que la France avait décidé d'arrêter le nucléaire, de limiter de moitié. Et puis là, ça y est, il repart. Mais c'est sûr que quand il y a un ralentissement de l'activité économique, toutes les matières premières au sens large, elles en souffrent. Et donc, il y a quand même une tendance un petit peu baissière. Alors, on me demande comment acheter de l'or sans effet de levier ? Eh bien, c'est possible d'acheter de l'or sans effet de levier via des ETF. Nous mettons... Nous avons plusieurs ETF chez Itoro. Donc, je peux vous montrer... Je vous montre pour ceux que ça intéresse. Là, je suis sur la plateforme et vous voyez... Donc, vous avez le GLD. GLD, c'est Spader Gold. C'est un ETF qui réplique la performance de l'or et également cet ETF qui réplique les sociétés qui minent, donc, les sociétés minières d'or. Donc, vous avez la possibilité à travers ces deux ETF d'acheter de l'or, donc le GLDM et le GLD également, qui retrace l'évolution de l'or. voilà. Tout simplement. Alors, ensuite... Il n'y a pas de questions qui arrivent. Je te laisse faire le... Oui. Non, mais on pose des questions sur le XRP, est-ce que ça va sur le Bitcoin ? C'est très compliqué de répondre à ces questions. On ne peut pas dire ça va monter ou ça va baisser. Les crypto-monnaies sont corrélées entre elles. Donc, lorsque le Bitcoin monte, très probablement que le XRP devrait monter également. Ensuite, un avis sur la tendance du CAC 40 pour cette fin d'année, là, on est ça y est, il ne reste plus qu'une dizaine de jours avant la fin de l'année. Après, ça sera les... Comment dire ? Les gérants auront terminé leur année, il n'y aura plus de prise de risque et donc, du coup, la tendance est qu'elle est toujours positive. On pourrait aller tester les 7500 points. C'est plus très loin des plus hauts historiques. Mais on a tellement progressé en novembre que moi, j'estime qu'en décembre, on devrait être plutôt flat sur le CAC, voire peut-être quelques prises de bénéfices. Bonsoir. Je te suis assez d'accord avec toi. Mais bon, il faut quand même prise de bénéfice un petit peu pour la fin d'année. Mais bon, il faut avoir quand même un rallye parce que certains qui ont raté la hausse, ils veulent... Oui, le rallye pourrait se poursuivre. Il peut se poursuivre. Après, de là à faire un nouveau plus haut historique, on est quand même à 3 %. Ça peut paraître un peu loin, mais on ne sait jamais. Après, que vous fait dire que 2025 sera une meilleure année que 2024 ? Je pense que ça, c'était destiné. Oui, en fait, c'est vrai que... Parce que 2024, c'est une sorte d'année de purge, entre guillemets, où on a la récession qui arrive, l'inflation qui repart à la baisse. Donc, à partir de là, les banques centrales vont pouvoir baisser les taux d'intérêt qui vont permettre de relancer effectivement la machine pour 2025. Mais c'est sûr que ça, c'est dans un environnement, on va dire, normal. Maintenant, il peut y avoir un drame géopolitique ou autre qui se produit. Moi, je pense qu'on n'en parle plus beaucoup, mais ça va revenir sur l'actualité, c'est les banques. Je pense qu'aujourd'hui, les banques, il y a des cadavres dans les placards qu'on ne veut pas voir. Il y a de la sinistralité, c'est-à-dire des entreprises qui font faillite et que donc les banques, elles vont devoir passer dans leur bilan. C'est vrai que bon, les grandes banques françaises, elles devraient bien s'en sortir. On peut avoir des petits sous-grossos, des petites secousses. On sait très bien qu'il y a entre 200 et 300 milliards d'euros de clients d'outils dans les banques italiennes, par exemple. Comment on va gérer ça ? C'est sûr que pour l'instant, on a mis les pertes sous le tapis. Je pense que 2024, ce n'est pas le temps que j'évoquais. Je disais, ça ira bien en 2025 si effectivement, on passe bien le second semestre. Et si d'ici là, moi, c'était ma grande crainte. C'est qu'on ait une ou deux banques, petites ou moyennes, en Europe, qui battent de l'aile. Et à partir de là, ça peut faire mal. Sur une question de Marc qui nous demande quelle serait la ligne rouge à ne pas franchir pour le taux à 10 ans français ? Le taux à 10 ans français, déjà au-dessus des 3 %, c'est quand même… Là, aujourd'hui, par exemple, il faut savoir que si on fait une simulation avec les taux de 10 ans qu'on a eus jusqu'à présent, donc on est monté à 3,50, à partir de l'année prochaine ou plus tard 2025, la charge d'intérêt de la dette publique française va atteindre 70 milliards d'euros par an. Donc, si on dépasse les 4 %, alors là, ça explose complètement. Et surtout, encore une fois, ce qui m'inquiète, c'est que normalement, en 2024, en 2023, je veux dire, on aurait dû limiter les déficits. Il y a quand même un peu de croissance, il y a quand même eu un peu de recettes fiscales, notamment avec l'inflation qui a fait augmenter les recettes de TVA. Et pourtant, notre déficit public se creuse. Donc ça, c'est-à-dire qu'en 2024, ça va être démentiel. Et là, ça peut faire mal. Et moi, je pense que le point de non-retour a déjà été atteint. C'est là où je pense que les agences de notation n'ont pas fait leur boulot. Peut-être éventuellement Fitch, un petit peu. Mais sinon, Moody's, c'est une course. Donc, ils sont les deux quand même, les deux, on va dire, qui ont la plus grosse notoriété, va-t-on dire. C'est vrai que pour l'instant, encore une fois, on sait très bien que ce n'est pas un modèle de transparence. Mais franchement, le jour où ça sera dégradé, ça va faire mal parce que justement, le point de non-retour a déjà été atteint. Alors justement, Jean-Charles nous fait part d'une remarque qui ne nous avait pas abordé effectivement les élections, sachant que l'année 2024 sera une année d'élections aux États-Unis. Est-ce que ça aura un impact sur le marché ? Moi, en répondant, je pense que ça n'aura pas un énorme impact parce que bon, après, c'est fin 2024. Les élections, c'est vers novembre, semble-t-il. 2025 pourrait avoir un impact, mais généralement, que ce soit un démocrate ou un républicain, il y a un impact très court terme. mais ensuite, ce n'est pas quelque chose de… Ça va dépendre qui gagne, encore une fois. Ça va dépendre… Bon, alors, il y a déjà les élections européennes. On ne sait s'il n'y a pas d'impact. Moi, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, mais l'Europe, c'est devenu un, je ne sais pas moi, un dinosaure, un dragon, avec des normes qui produisent en permanence, etc. Et je me suis un petit peu mentionné sur la question avec des lobbyings un peu partout qui pondent des normes catastrophiques. Donc, attention quand même, l'Europe… Moi, je pense que s'il y a une crise un peu financière, elle viendra d'abord de l'Europe. Donc, il y a déjà ces premières élections européennes. Et puis après, aux États-Unis, ça va dépendre de qui va l'emporter et puis surtout, avec quelle politique. C'est ça, le vrai enjeu. Mais c'est vrai que quand Trump, par exemple, avait gagné, on a dit, voilà, ça va être une catastrophe. En fait, pas du tout, ça s'est très bien passé. Donc, voilà. Après, pour l'instant, c'est vrai, tu as raison, ce qui compte aux États-Unis, c'est le business avant tout. Quel que soit le président, c'est le business avant tout. Et donc, bon, là, il y a quand même pas mal d'enjeux. Je pense plus sociétaux aux États-Unis parce qu'on voit ce qui se passe en ce moment. Beaucoup d'enjeux sociétaux aux États-Unis. Donc, ça va quand même, le président va quand même avoir un impact à ce niveau-là. Et puis, bon, n'oublions pas que les Américains, on parle de la dette publique, eux, ils sont à bientôt 34 000 milliards de dette publique aux États-Unis. Donc, ils financent tout ça parce qu'ils ont le dollar, parce que finalement, ça reste la locomotive mondiale. Si jamais la Chine revient dans le concert, ça peut être un petit peu problématique. Mais pour l'instant, c'est vrai que les Américains, tant qu'ils ont le dollar, ils seront relativement protégés. Après, on verra. Donc, oui, ça, c'est aussi un enjeu, effectivement, qu'on n'a pas évoqué, mais qui pourrait quand même contrarer un petit peu le rebond de fin 2024. Oui, justement, on me demande si le Nasdaq va continuer à monter jusqu'à la fin de l'année. C'est vrai qu'on a eu une certaine pause depuis 4-5 séances et là, aujourd'hui, on reprend quasiment 2% sur une thématique IA sur Google, notamment, c'est Google qui reprend 6% aujourd'hui. Et d'ailleurs, on me demande si l'IA, qu'en est-il de l'IA ? Donc, c'est une question très ouverte. Ça a été une thématique, oui, cette année qui a permis au marché de monter, ça, c'est clair. Non, mais si tu veux, c'est comme le numérique, cette fois, toute révolution technologique, tu as forcément une bulle qui se crée. Alors après, la crainte que tu as, c'est vrai que l'IA, c'est ce qu'on entend, on va détruire des emplois, on va avoir le revenu universel, les gens vont rester chez eux, ils n'auraient plus travailler. C'est horrible, mais bon, c'est ce qu'on dit à chaque révolution technologique. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. C'est-à-dire, on va détruire des emplois dans les anciens secteurs d'activité, on va en créer beaucoup plus dans les nouveaux. Donc, si c'est le cas, l'IA, ça sera un plus. Après, il faudra, je pense, d'un point de vue déontologique, avoir beaucoup de boulot à faire sur l'IA. Mais c'est vrai que, pour l'instant, je pense que ça va être assez positif. Par contre, il y a forcément une bulle qui est en train de se créer autour de l'IA d'un point de vue boursier comme toutes les révolutions technologiques. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'encore une fois, les leaders, ça reste les Américains. Quand on voit les GAFAM, il n'y a aucune Européenne, aucune Française. Oui, c'est sûr. les fonds de pension américains alors que chez nous, on n'a pas cet acteur de financement de l'économie qui fait qu'on n'arrive pas justement à être dans les révolutions technologiques. Donc, oui, ça va rester, je pense, une révolution. Après, il ne faut pas tout attendre de cela. Et moi, je pense que, sur les valeurs technologiques au sens large, il y aura des canapes dans les placards. Il y aura, je pense, des déceptions, il y aura des faillites, etc. Donc, il faut quand même être prudent. Moi, je n'ai vu juste pas. J'ai fait un petit voyage vers l'étranger. j'ai vu le film, ils ont fait un film sur BlackBerry. Donc, BlackBerry, c'était complètement innovant, etc. Donc, ils sont montés à 45% du marché du téléphone, ce qui est énorme. Maintenant, ils sont à zéro. En ce temps, ils ont eu l'iPhone et l'iPhone, évidemment, a complètement révolutionné et ils n'ont pas pris le pari de l'iPhone comme Nokia, etc. Ils ont complètement disparu. Nokia, il y en a encore un petit peu, mais pour pouvoir, en fait, rien n'est acquis. C'est ça qui est. C'est ça la force, je pense, malgré tout, des Américains aujourd'hui, c'est qu'ils se remettent constamment en question. Ce qui fait que, finalement, ils sont toujours là, malgré qu'on annonce le déclin de l'Empire américain depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils sont toujours là parce qu'il y a cette dynamique d'innovation et ils ont bien sûr le dollar qui est toujours là. Et c'est vrai que… Justement, j'ai des questions sur le dollar. On me demande, est-ce que ça serait intéressant de miser sur le dollar ? Et on me demande aussi, mince, j'ai perdu la question. Non, c'était, c'est en gros, est-ce qu'il faut jouer le dollar sur l'année 2024 ? Oui, moi, je pense que, voilà, encore une fois, le dollar, ça reste, entre guillemets, une valeur refuge. Mais surtout, le problème, c'est le quart de croissance entre les États-Unis et la zone euro. aux États-Unis, ça ne va quand même pas si mal que ça. Ça m'aime bien. Alors que je dis, on est en récession. Idem sur les taux d'intérêt qui vont baisser chez nous également. Mais un peu moins aux États-Unis, sur le taux, monétaire. On a déjà un spray de taux de 100 points de base entre les États-Unis et la zone euro aujourd'hui. Donc, le dollar, je pense, ça reste un bon risque. Donc, moi, pour tout te dire, je ne vais pas le dire, mais à titre personnel, c'est ce que j'ai fait. Quand le dollar, on est monté à 1,10 dollar pour un euro, c'est l'occasion. Il faut renforcer. Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que l'euro pourrait retomber à 1,05 dollar pour un euro assez rapidement. D'accord, d'accord. Ça, c'est assez dit. on va terminer, on va prendre deux, trois dernières questions. Alors, comment le marché de l'emploi peut-il évoluer en 2024 avec le ralentissement économique ? Restera-t-il aussi tendu tension sur l'évolution des salaires ? Alors, ça, c'est vrai que c'est une grosse… Moi, je fais beaucoup de conférences pour les entreprises à travers la France depuis quelques… comme d'habitude, mais là, en fortiori, depuis quelques mois. Et c'est vrai qu'il y a des tensions énormes. Il y a ce qu'on appelle des pénuries de main-d'oeuvre. Alors, le problème, c'est qu'on a l'impression que oui, la main-d'oeuvre n'est pas là. En fait, si elle est là, quand on regarde les chiffres du nombre de chômeurs en France, c'est-à-dire tout secteur confondu et toute catégorie confondue de A à E, il y a 6,5 millions de chômeurs en France, plus de 6 millions, on va dire. Donc, c'est énorme. En fait, les pénuries, pourquoi, d'où viennent ces pénuries ? C'est parce qu'en fait, c'est un problème de formation. C'est-à-dire que la main-d'oeuvre, elle est là, mais la formation ne correspond pas à ce que veulent les entreprises. Par exemple, on parle aujourd'hui de la réindustrialisation, ce qui est une très bonne idée, mais les emplois ne sont pas là, les formations ne sont pas là. Et il y a beaucoup d'entreprises qui doivent même créer leur propre école en interne. Je raconte-moi une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois. J'ai fait une conférence pour les chantiers navals de l'Atlantique, tu sais, qui sont une grande réussite. Et le PDG m'expliquait qu'en fait, comme il y a une pénurie de la main-d'oeuvre et que l'éducation nationale ne produit pas la main-d'oeuvre, ils doivent tout simplement, ils ont fait leur propre école en interne. Ah oui, d'accord. C'est incroyable, tu vois. Donc, pour te dire que c'est un problème de formation. Donc, demain, ce qui est clair, c'est que vu le chômage qui va augmenter, il y aura moins de pénurie. Donc, il y aura moins de tension également sur les salaires, ça c'est sûr. Parce que justement, le chômage est en train d'augmenter. Mais il y aura des secteurs où tu as, par exemple, un exemple simple, on parle du nucléaire. Tu n'as plus de soudeur industrielle aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, tu en as besoin de tuer du nucléaire ou même de l'industrie, tu as besoin de soudeur industrielle. Tu n'en as plus. Donc, comment tu fais ? Ça prend du temps pour les former, tu vois. Donc, pareil sur les ingénieurs, on manque d'ingénieurs. Tu vois, donc, ça prend du temps, ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc, si tu veux, on a pléthore de Bac plus 5 en histoire de l'art. Alors, l'histoire de l'art, j'aime beaucoup, c'est formidable, si tu veux, mais il n'y a pas beaucoup de débouchés. Oui, bien sûr. Donc, voilà, c'est tout le problème. Encore une fois, c'est l'adéquation entre l'éducation nationale, enfin, les formations et les diplômes et puis ce que veulent les entreprises. Donc, ça, ça va continuer malgré tout. Alors, une question concernant le Royaume-Uni. Est-ce que le Royaume-Uni pourra revenir à une croissance d'avant Brexit ? Alors, clairement, le Royaume-Uni, bon, il a souffert, bien entendu, mais il s'est adapté finalement. Il n'y a pas eu la Bérezina que beaucoup ont annoncé. Donc, on le voit, regarde la croissance du Royaume-Uni. Il est super à celle de la France et cette année et l'année prochaine. Les cartes seront encore plus élevées. Donc, ça résiste bien au Royaume-Uni parce que c'est un peu comme les Américains. Ils ont pas mal innové. Bon, ils ont une dynamique un peu de marché de travail qui est flexible, etc. Ce qui m'inquiète plus au Royaume-Uni, c'est la dimension sociale et sociétale. Là, je ne sais pas trop. On voit qu'il y a des grosses tensions. Donc, ça peut quand même faire bouger un petit peu le Royaume-Uni. Donc, il faut quand même rester prudent. Mais en tout cas, c'est clair que le Brexit n'a pas été la Bérezina annoncée pour les Anglais pour une raison simple. C'est que le Brexit, les Anglais n'étaient pas dans la zone euro. Ils n'ont pas eu à changer de monnaie, etc. Donc, eux, ce qu'ils ont enlevé, c'était les réglementations tactillons de l'Union européenne, le budget européen. Voilà. Donc, finalement, ça a été un peu dur au début mais ils se sont adaptés et ils ne vont pas que le livre sterling également s'est déprécié. Donc, ils ont quand même pu un petit peu soutenir leur activité économique. Donc, pour l'instant, pour connaître que, et je pense que ça va durer, le Royaume-Uni va continuer de résister. Par contre, je ne crois pas qu'il aura une croissance aussi forte qu'avant le Brexit, non pas à cause du Brexit, mais plus parce qu'il a une croissance structurelle qui est un peu plus faible. Tout simplement, il y a un vécissement de la population, il y a un peu moins de consommation, ce qui fait qu'il y a ce ralentissement. Dernière question. Est-ce que la faible croissance européenne n'est pas liée aussi à la stabilisation démographique en Europe ? On pourrait même dire au recul. Et ne faut-il pas plutôt investir sur les pays émergents avec une forte démographie ? Complètement. Tout l'enjeu aujourd'hui de l'Europe, c'est le vieillissement de la population. Alors, certains vont dire tant mieux, puisque c'est-à-dire qu'on doit moins consommer. Je ne sais pas si tu as vu, mais dernièrement, il y a le gouvernement qui a fait lancer une pub pour la déconsommation. Juste avant les fêtes de Noël, c'est quand même assez incroyable. Donc, c'est dangereux. C'est-à-dire, extrêmement dangereux. Il faut au contraire innover, investir pour avoir la croissance différente qui utilise mieux la planète, qui la détruise moins, etc. Mais c'est sûr qu'on a une situation aujourd'hui où tu vois bien que nos pays, mécaniquement, avec le vieillissement, il y aura moins de consommation. Par contre, il y aura plus de déficits puisqu'il y aura plus de gens à la retraite avec des dépenses santé énormes, etc. Donc, tu vois, ça va être compliqué. Surtout pour nous les Français où le financement de la retraite n'est pas assuré, malheureusement. Donc, ça va être compliqué. Mais parallèlement, c'est vrai qu'on a une dynamique dans les pays émergents. Alors après, d'un point de vue, je dis toujours, d'un point de vue économique, c'est bon d'investir dans les pays émergents parce qu'il y a tout à faire. Donc, il y a une dynamique de croissance qui est là. Donc, il faut y aller. Par contre, d'un point de vue boursier, d'ailleurs, tu l'as dit sur la Chine, il faut être quand même très prudent parce que, d'un point de vue boursier, il n'y a pas les critères que nous avons chez nous. Donc, il peut y avoir, si tu prends le cas de la Chine, par exemple, il y a des entreprises qui sont cotées en bourse et qui n'ont pas forcément de critères de rentabilité, qui sont dépendantes du gouvernement, etc. Donc, là, on ne maîtrise pas, tu vois. Donc, ça peut être très, très dangereux quand même. Donc, oui, économiquement, pour une entreprise, mais d'un point de vue boursier, il faut quand même être prudent sur le monde émergent parce que, de toute façon, quand on investit sur le CAC 40, on n'investit pas sur la France, on investit sur le monde parce que 80 % des profits des boîtes du CAC 40 sont faits à l'étranger. Donc, là, on profite effectivement de la dynamique mondiale. Donc, c'est ça. Ce qui fait que, d'un point de vue boursier, on a quand même plus intérêt à rester sur les grandes places financières et notamment pour l'année prochaine, encore un peu aux États-Unis, il y aura un effet dollar qui va jouer positif. Bon, merci beaucoup, Marc. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. C'était un plaisir. Puis, n'hésitez pas. Vous pouvez récupérer, si vous le souhaitez, les slides auprès d'Edit Auro. C'est un grand plaisir. Puis, on se retrouve régulièrement lorsque vous le souhaitez sur les différents médias. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite donc une bonne fin d'année 2023, de bonnes fêtes et on se retrouve pour 2024 pour de nouvelles aventures. On se verra la semaine prochaine dans notre podcast. Tout à fait. On a le dernier web podcast de l'année. Tous les 15 jours. Oui, oui, tout à fait. Avec grand plaisir. Merci pour votre fidélité. Bravo à Itoro. Merci pour votre fidélité. C'est important de développer la culture économique et financière des Français. Donc, c'est ce que fait Itoro. Et bravo. À bientôt. Salut à tous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada